Générique ... Scène d'horreur aux portes de l'Assemblée nationale. Il est environ 13h30 lorsque des manifestants forment un cordon de sécurité pour éloigner la foule. Ils protègent derrière eux un jeune homme au sol. Il a tenté de ramasser une grenade de désencerclement. Sa main a été arrachée dans l'explosion. Très vite, des images particulièrement choquantes circulent sur les réseaux sociaux. Nous avons choisi de ne pas les diffuser. Lorsqu'un colonel de la garde républicaine vient s'inquiéter de la situation depuis les jardins de l'Assemblée nationale, il est repoussé à coups de pied par un individu en noir, probablement un black bloc. Au pied des grilles, les street medics s'activent autour de la victime pour stopper l'hémorragie au plus vite. La nouvelle ne tarde pas à faire le tour du cortège. De faire attention à ce déni de démocratie qu'on est en train de mettre en place Macron. Aussi bien au niveau du peuple à le faire taire en lui tirant dessus, en lui arrachant des yeux et en lui arrachant des pieds. La victime, âgée d'une trentaine d'années, a été prise en charge par les pompiers et transférée à l'hôpital à un bandage autour de l'avant-bras. Au début du mois de février, au moins 144 personnes avaient déjà été gravement blessées dans les manifestations des Gilets jaunes. Avant de revenir sur ce plateau avec nos invités politiques, j'aimerais avoir la réaction par téléphone de Denis Jacob, qui est secrétaire général du syndicat alternatif police-CFDT. Bonsoir, merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Un mot peut-être sur cet incident malheureux. J'imagine que toute la lumière sera faite sur les circonstances d'utilisation de cette grenade, semble-t-il. Et puis plus largement sur cette journée et sur le nombre d'interpellations auxquelles il a été procédé ? Oui, bien évidemment. C'est toujours malheureux d'avoir des blessés sur une manifestation et des blessés particulièrement graves. Mais il faut raison garder aussi quand on dit qu'il s'agit de violences policières. Enfin, qui peut croire que ce monsieur qui a eu la main arrachée, ce serait consécutivement à une violence policière ? Enfin, l'inconscience de ramasser une grenade. Enfin, je ne sais pas, moi, le mot grenade, je sais ce que ça veut dire. J'en ai une à mes pieds, je ne la ramasse pas, je me sauve. Enfin, à un moment donné, il faut aussi que tout le monde assume ses responsabilités. Donc, dire que c'est une violence policière, non. Alors, bien évidemment, l'enquête déterminera les causes et les circonstances dans lesquelles ont été lancées cette grenade. Mais quand on voit ce représentant de la gendarmerie qui vient voir ce qui se passe pour potentiellement appeler les secours, il se fait violemment repousser par un individu. Et plus globalement, on a pu constater une nouvelle fois aujourd'hui, et notamment sur Paris, des actes d'extrême violence. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les images. Nous, on les a diffusées sur notre compte Twitter et Facebook. Mais c'est ce cocktail Molotov jeté sur des CRS, c'est ce véhicule de vigie pirate incendié. Ce sont tout un tas de choses comme ça qui fait qu'on ne peut pas continuer à travailler dans de bonnes conditions. Et à chaque fois qu'il y a des heures, dire que c'est de la faute de la police et qu'il y a des volantes policières. Un mot peut-être sur les 31 interpellations qui ont eu lieu à Paris, 36 d'ailleurs à Paris, ce soir. Est-ce qu'on sait dans quel cadre et si c'était consécutif à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, où il y a eu de vives tensions à la mi-journée ? Alors, je ne sais pas si c'est uniquement sur l'Assemblée nationale. Mais en tous les cas, c'est certainement des interpellations qui ont été faites suite à des violences qui ont été commises à l'encontre des forces de sécurité. Je n'ai pas ma connaissance, en tous les cas. Moi, je ne suis pas sur Paris aujourd'hui. Donc malheureusement, je n'ai pas pu avoir plus d'infos précises que cela. Mais on n'est pas dans le cadre des interpellations, des contrôles d'identité en amont d'une manifestation. On aurait pu interpeller et mettre en garde à vue potentiellement des personnes qui étaient porteurs d'armes par destination. Donc je pense que ce sont plus des interpellations sur le vif, sur le moment, notamment par le biais des détachements d'actions rapides, les dards, qui ont pu permettre de mettre à la disposition de la justice des individus qui ont commis des violences. En tous les cas, certes, il y a eu moins de problèmes que les précédentes manifestations, mais toujours est-il qu'une fois de plus, on a pu constater des mouvements d'ultra-gauche. Ça, c'est avéré, c'est constaté. Et je regrette d'ailleurs les propos qui ont été tenus par mon confrère syndicaliste sur votre antenne il y a quelques minutes avant, où on ne peut pas accepter qu'un syndicaliste puisse tenir de tels propos à l'encontre de la police nationale, alors que lors des manifestations contre la loi El Khomri en 2016, la CGT était le premier syndicat à venir pleurer auprès de la police parce qu'il y avait des black blocs devant leur cortège qui occasionnaient des dégâts. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi à ce niveau-là raison garder. La réponse de Denis Jacob à l'instant à Benjamin Amard, qui était présent sur ce plateau il y a quelques minutes. Merci pour votre réaction. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat alternatif police CFDT. J'aimerais recueillir le son. Sous-titrage Société Radio-Canada